un jeu oui j'ai ça j'ai même trois jeux qui viennent en tête déjà il y aurait carcassonne tout simplement c'est un bon vieux classique un jeu de placement de tuiles voilà donc ça c'est un classique je pense qui est très bien parce qu'il n'y a pas de texte du tout c'est facile à comprendre on pose son pion c'est international parce qu'il y a les langues enfin les règles du jeu sont toutes les langues donc voilà carcassonne franchement c'est déjà un bon compromis pour un jeu assez simple et qu'il y a du matériel après un jeu un peu coopératif ou trahison c'est les deux à la fois tout simplement rom 25 ultimate voilà donc là pour le coup c'est que la communication mais sans texte vous pouvez donc vous débrouiller donc là il va y avoir en plus avec le côté multilangue je trouve que ça va être super intéressant parce que du coup pour le côté trahison et tout ça ça va être super sympa donc c'est un jeu coopératif mais c'est aussi un jeu de trahison comme je n'ai pas de dire depuis tout à l'heure pourquoi parce que soit on joue en équipe soit on joue avec un trait parmi les joueurs il y a différents modes de jeu donc c'est vous qui choisissez donc rom 25 c'est assez simple à jouer ça se joue jusqu'à huit joueurs surtout dans cette version ultimate où il ya en fait une petite extension qui est avec voilà ça je le conseille vivement et sinon un jeu encore qui est plutôt beau je trouve toujours assez sous côté bah il ya obscurio que j'aime beaucoup aussi en fait on aurait pu mettre dixit on aurait pu mettre mystérium choses comme ça mais je suis dit qu'obscurio ça changeait un petit peu obscurio ce que je trouve qu'il mérite d'être mieux promu obscurio en fait l'idée c'est que on est coincé dans une bibliothèque on doit essayer de s'échapper quelqu'un va donner des instructions avec des pas des cartes mais cette fois ci des sortes de faire c'est des sortes de cartes en fait dans un grimoire mais il va y avoir des contraintes un côté un petit peu escape game on va être un peu contraint et malmené par le jeu et bien évidemment à un certain nombre de joueurs il peut voir aussi un trait qui est là pour saboter et nous empêcher de sortir de cette bibliothèque je trouve ça assez intéressant et obscurio ça se joue aussi à beaucoup je vois que j'ai un trou de mémoire mais normalement ça joue jusqu'à cinq six assez facilement je sais que le 2 à 8 joueurs aussi donc c'est très intéressant à 4 à 4 je sais pas s'il ya déjà le traitre ou non mais enfin déjà le côté un peu escape game c'est sympa donc il ya du matériel et ensuite on termine par mon jeu que j'aime trop qu'une domino origine donc il ya qu'une domino origine il ya beaucoup plus de possibilités je vais beaucoup plus beau donc l'idée c'est que c'est un jeu de pose de tuiles mais contrairement à carcassonne il ya chacun qui a son propre plateau on va essayer de faire comme les dominos c'est de correspondre les quatre qui vont ensemble et il ya plein de petits modes de jeu qui vont faire des types de scoring différents c'est simple efficace ça se joue très très bien à quatre on peut mettre les différents modes de jeu en fonction du nombre de joueurs et voilà c'est un jeu je trouve qu'il a pas mal de matériel alors pour le coup en termes de matériel on est pas mal parce que là entre tous les petits éléments les mammouth les différents champignons et tout ça on a une tonne de matos les différentes tuiles enfin voilà ça c'est vraiment je pense en termes de ratio le meilleur en termes de matériel et par rapport aux contraintes que tu m'as donné